Hey ! Salut à tous, c'est Adam Bross et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo du concept qui n'a toujours pas de nom. Juste avant de commencer la vidéo, je t'aime à vous remercier pour vos retours sur les dernières vidéos et notamment sur le nouveau concept qui existe depuis quelques temps mais qui arrive de manière plus fréquente sur la chaîne La Face Cachée 2 avec des succès énormes pour la vidéo sur Scooby-Doo ou la vidéo sur Friends. Vous inquiétez pas, il va revenir très vite. Aujourd'hui, j'avais envie de parler d'un phénomène qu'on voit pas mal passer sur les réseaux sociaux ces derniers temps et qui, selon moi, en dit beaucoup sur à la fois notre rapport aux réseaux sociaux mais aussi notre rapport à la pop culture. c'est les Unpopular Opinions. Alors, il faut savoir que les Unpopular Opinions, c'est arrivé à la fin de l'année 2018, début de l'année 2019. Pour vérifier ça, il y a un super outil et je vous conseille, si jamais vous avez une recherche un peu semblable à faire, c'est les Analytics de Google qui vous montrent le nombre de recherches qui ont été faites sur un terme ou sur une expression et on voit très clairement qu'avant 2018, ça n'existait même pas. Et donc, pour ceux qui ne connaîtraient pas, l'objectif est de donner son avis sur un sujet qui irait à l'encontre de l'avis et de l'opinion générale. Donc, par exemple, si tout le monde adore Billie Eilish, l'Unpopular Opinion, c'est de dire, bah, Billie Eilish, c'est pas ouf. C'est juste un exemple, pour mes propres Unpopular Opinions, je vous les donnerai à la fin de ma vidéo. Au début, ça s'est pas mal développé sur Twitter, où ça s'est carrément institutionnalisé. On a beaucoup vu passer l'image, par exemple, tirer de réponse, quel avis sur le cinéma, quel avis sur la musique vous mettrez dans cette position. C'est pas mal développé sur Twitter et c'est arrivé sur YouTube et sur les autres plateformes. On a vu pas mal de YouTubers faire des vidéos, mais Unpopular Opinions. L'objectif n'est pas de critiquer ce qu'ils font, et d'ailleurs, je le ferai moi-même à la fin de la vidéo, comme je vous l'ai dit, pouvoir mieux comprendre ce mécanisme et dans quelle dynamique il s'inscrit. Et surtout, comment ça peut influencer nos goûts ? Parce que pour ce qui est de la vidéo d'aujourd'hui, on va principalement se concentrer sur les Unpopular Opinions autour de la pop culture. Donc, à savoir plutôt la musique, les films, les séries, ce genre de choses, voire les influenceurs. Et donc, on va laisser de côté un peu celles sur les nourritures, la politique ou même la société de manière générale, parce que c'est pas le sujet de ma chaîne. Mais, pour que vous sachiez, ça existe aussi, et ça répond à peu près aux mêmes mécaniques. Donc, dans un premier temps, les Unpopular Opinions, ça apparaît comme quelque chose de plutôt positif. Effectivement, ça montre qu'on a la possibilité d'exposer un avis contraire à la DOXA, ou à la doctrine, en tout cas, acceptée majoritairement. Et donc, on peut se dire, c'est une bonne chose, voilà, ça participe à la démocratie. Effectivement, ça sera inquiétant si tout le monde avait exactement le même avis sur toutes les œuvres, ou en tout cas que 95% des gens pourraient dire, bon, bah voilà, ça c'est bien, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Ce qui fait aussi la richesse de notre culture, bah, c'est qu'il y a des avis qui s'opposent, et il y a des visions différentes. Et les Unpopular Opinions, elles sont là pour rappeler justement qu'il y a des visions différentes qui existent, et qu'elles sont tout à fait légitimes. Et pour ceux qui me suivent, vous le savez, j'ai toujours défendu cette vision sur la chaîne, à savoir celle d'un débat d'idées, où on serait amené petit à petit à nuancer notre position, en prenant en compte ce que pense la personne qui n'est pas d'accord avec nous. Et en plus, bah, les gens qui donnent leur avis, c'est un peu la base d'Internet, hein. Le principe, c'est que d'un seul coup, on s'est retrouvé à une exposition médiatique sans précédent, on est devenu, pour certains, notre propre média, et donc, bah, on peut se permettre de dire un peu tout et n'importe quoi, comme n'importe quel éditorialiste sur un plateau de BFM TV. Mais là, intervient déjà le premier problème, bah, il faudrait pouvoir réussir à définir ce qui est populaire, et ce qui n'est pas populaire. Parce que parfois, et j'ai presque envie de dire souvent, mais, bah, j'ai pas fait d'études sur le sujet, j'ai pas fait des statistiques pour compiler ça, on a l'impression que les Unpopular Opinion, bah, elles vont plutôt défendre un film qui est déjà adoré par une grande partie des gens, ou au contraire, enfoncer un film, ou une série, ou un artiste qui est détesté par énormément de monde. Et donc, on va pas forcément contre la doxa ou contre l'opinion générale. Donc, parfois, la démarche même d'Unpopular Opinion est un petit peu à remettre en cause. Est-ce que c'est vraiment une Unpopular Opinion ? C'est la question, déjà, qu'il faut se poser quand on en voit une. Si jamais, par exemple, il y a un film qui est adoré par 60% des gens et détesté par 40% des gens, est-ce que détester ce film, c'est une Unpopular Opinion ? Bah, je pense pas. Mais bon, à la limite, c'est surtout un problème de définition, et donc, dans ces cas-là, c'est pas si problématique que ça, on va le voir, y'a pire. Le premier vrai problème de l'Unpopular Opinion, pour moi, c'est qu'elle va participer, évidemment, à la polarisation qu'on observe sur les réseaux sociaux. C'est un avis tranché, net, et sans nuance. En même temps, bah, c'est le principe. Mais du coup, il appelle forcément à un avis net, tranché, et sans nuance, en réponse. On va donc avoir une sorte d'opposition permanente, et bien plus forte. Alors, j'ai trouvé quelques études sur le sujet, qui se concentraient principalement sur les désaccords au niveau politique, et qui montraient que les gens avaient tendance à être beaucoup plus en désaccord, d'un point de vue politique, sur les réseaux sociaux, que dans la vraie vie. Et selon eux, ça pourrait découler de l'évaluation interpersonnelle qu'ont fait des gens. En gros, l'évaluation interpersonnelle, c'est assez simple, c'est l'évaluation sociale qu'on fait d'une personne au moment où on la rencontre. C'est-à-dire comment on l'évalue, en fonction de ce qu'on sait, ses études, ce qu'elle aime, ses goûts. Et en fait, sur les réseaux sociaux, on a accès à tellement d'informations qu'on peut faire une évaluation personnelle qui est tellement précise, et qui se base sur tellement de choses, qu'en fait, on a tendance à se sentir complètement différent de l'autre personne. Et donc parfois, ça nous amène à considérer certaines personnes en dehors de notre groupe, en tout cas de notre groupe social, et donc de partir de base, de facto, en désaccord avec cette personne, ne serait-ce que parce qu'elle n'est pas dans notre groupe, et donc on va avoir beaucoup plus tendance à être en désaccord et à le dire. Et les Unpopular Opinion vont parfaitement entrer dans cette dynamique en créant deux groupes, ceux qui sont d'accord avec l'avis énoncé, et ceux qui sont en désaccord. Et il y a donc une invisibilisation totale des personnes qui pourraient être en partie en accord, ou en partie en désaccord, ou simplement ne pas avoir d'avis sur la question. Aussi, comme je l'ai évoqué, le problème des Unpopular Opinion n'est pas tant de créer un débat, ça c'est plutôt sain, mais la qualité du débat qui en découle. Comme je l'ai dit, c'est souvent sur Twitter, avec des phrases très courtes, très tranchées, qui ne permettent pas de voir un véritable argument, ni même une argumentation développée, même si parfois il y en a qui font des trades, la plupart du temps c'est juste un tweet pour dire que la personne n'aime pas, un tweet pour dire « bah si, moi j'aime bien, t'es nul ». Après une longue analyse, après une longue réflexion de ma part, je me suis dit « ah, je suis pas sûr que ça soit très constructif ». Et en même temps, c'est complètement compréhensible, parce que l'objectif est de créer du buzz, et de fédérer une sorte de communauté autour d'une affirmation. Et c'est beaucoup plus simple de créer de l'engagement autour d'un tweet qui dit « cette série est vraiment trop nulle », plutôt que de faire un long trade expliquant point par point ce que vous n'avez pas aimé dans la série, mais aussi peut-être ce que vous avez aimé, ou en tout cas le fait que vous ne jetiez pas tout. Et donc il y a forcément moins de personnes qui vont s'identifier à cette affirmation, parce que déjà elle est beaucoup plus complexe, et la probabilité qu'une personne soit entièrement d'accord avec vous est beaucoup plus faible. Et moi je l'ai remarqué dernièrement quand j'ai fait une story sur l'attaque des titans, et sur les animés, en disant que je ne ferai pas de vidéos sur l'attaque des titans, tout simplement parce que c'est un sujet qui ne m'intéresse pas, je ne regarde pas l'attaque des titans, je regarde des animés mais j'en regarde assez peu, et surtout il y a des milliers de vidéos sur l'attaque des titans qui risquent d'être bien meilleures que la potentielle vidéo que je pourrais faire sur le sujet. Et donc vu que c'était juste une story, j'ai dit « non, faire une vidéo sur l'attaque des titans ça ne m'intéresse pas, je n'ai pas envie ». Et d'un seul coup, j'ai eu un nombre incalculable, mais vraiment à mon échelle j'ai eu une trentaine de réponses dans l'heure qui a suivi, pour me dire « mais non, t'es trop nul, l'attaque des titans c'est trop bien ». Suis-moi sur Instagram pour savoir de quoi je parle. Je me suis rendu compte que effectivement, mon taux de réponse aux stories avait cartonné, et j'avais qu'une envie, c'était de faire que ça. Alors que je n'ai jamais vu l'animé, et donc en réalité, je n'ai rien contre l'attaque des titans, je n'ai juste même pas d'avis sur la série. Et dans le même temps d'ailleurs, c'est assez drôle, parce qu'il y a des gens qui m'ont aussi envoyé des messages pour me dire qu'ils étaient d'accord avec moi, et que l'attaque des titans c'était vraiment trop nul, et que ça n'avait aucun intérêt, et qu'ils ne comprenaient pas la hype autour de l'attaque des titans. Ça risque qu'une seule chose, c'est de renforcer chaque personne dans sa position. On remarque aussi ce débat, et ça sur Twitter, vous le voyez je pense, ou vous avez dû le voir si vous traînez pas mal, sur la K-pop. Il y a les gens qui détestent la K-pop, et il y a les gens qui adorent la K-pop. Et en fait, ce qu'on ne sait pas, c'est qu'il y a facile 70% des gens qui n'ont absolument aucun avis sur la K-pop, qui voient à peu près ce que c'est, et juste qui s'en fichent. Parce qu'effectivement, selon moi, le problème majeur, c'est que ça nous force à avoir un avis tranché sur chaque question, et sur chaque sujet. Et donc, on se sent quasiment obligé de se positionner quand on lit une popular opinion, c'est quasiment physique, soit pour, soit contre. Même sur des sujets parfois qu'on ne maîtrise pas du tout, ou même sur des séries qu'on n'a pas vues, encore une fois. C'est ce qui pousse aussi à l'ultra-crépidarianisme, à savoir le fait de s'exprimer sur un sujet qu'on ne maîtrise pas du tout, et sur lequel évidemment, on n'a aucune compétence crédible. Et c'est pour ça que mon objectif est de m'appuyer au maximum sur des thèses, des études, ou même au moins des articles journalistiques au minimum. C'est là où je me rends compte qu'en réalité, c'est bien plus complexe que ceux-là en a l'air au premier abord. Et c'est ça qui m'amène très souvent, et même quasiment tout le temps, à avoir une vision beaucoup plus nuancée. Le mieux, et le meilleur conseil que j'ai à donner aux gens, c'est parfois de réussir à se dire à soi-même, ou même à dire directement, bah, je sais pas, j'ai pas d'avis sur la question. De premier abord, j'ai grave envie de penser ça, de penser que je suis d'accord, ou de penser que je suis pas d'accord. Et très souvent, je me force à réfléchir sur « Ok Adam, sur quoi tu te bases pour penser ça ? » Et très souvent, plus mon opinion est tranchée, plus les bases sur lesquelles je m'appuie sont faibles. Et là, normalement, c'est pas bon signe. Et ça peut paraître simple, mais je suis sûr qu'on s'est déjà tous retrouvés dans une situation où on s'est mis à parler haut et fort, et à donner notre avis sur un sujet qu'on maîtrisait pas du tout. Et je veux dire, en dehors des exposés qu'on avait à faire pour les cours. Et donc, cette mode d'un popular opinion va pousser, selon moi, les gens à s'exprimer beaucoup plus sur des sujets qu'ils maîtrisent pas, et en fait, ils ont des avis qui sont pas forcément intéressants, pas forcément enrichissants, alors que parfois, il suffit simplement de rester en retrait. Enfin, ce que je trouve intéressant avec l'un popular opinion, et ça rejoint un peu ce que je disais avec l'attaque des titans tout à l'heure, ou même avec ma vidéo, par exemple, j'avais fait une vidéo sur Billie Eilish, où il me semble pas que j'avais été particulièrement négatif à propos d'elle, j'avais proposé une petite analyse, et les gens avaient pris ça comme une critique négative à son égard, et avaient essayé de me convaincre que c'était une bonne artiste. Alors que, bah, je suis déjà convaincu que c'est une bonne artiste. Mais ça montre aussi la volonté intrinsèque des gens de convaincre les autres. Effectivement, très souvent, on se sent investi d'une mission de convaincre les gens qui ne sont pas de notre avis, qu'en fait, on a raison. En fait, en réalité, c'est une manière de nous persuader nous-mêmes, et de nous rassurer dans nos propres convictions. Parfois, on va alors même jusqu'à tellement s'investir pour défendre un avis, qu'on va associer cet avis à notre propre valeur. Et donc, à partir de ce moment-là, il sera complètement impossible de revenir en arrière, parce qu'admettre qu'on a eu tort, ça serait remettre en question notre propre valeur en tant que personne. Et évidemment, bah, on n'aime pas trop ça. Et surtout, et ça, je l'avais déjà abordé en vidéo, lorsqu'une personne émettra un avis négatif sur l'œuvre qu'on défend, l'artiste qu'on défend ou le youtubeur qu'on défend, et bah, on va se sentir directement visé, parce qu'on aura tellement mis notre corps et notre âme pour cet artiste, pour le défendre, que lorsqu'il sera visé, on aura l'impression que c'est nous qu'on vise. Mais enfin, selon moi, les zones populaires opinion reflètent surtout une envie profonde de se différencier. L'objectif est alors de montrer à quel point on est unique et à contre-courant. De plus, en émettant l'idée que l'avis que l'on énonce est un avis impopulaire ou contraire à la majorité et à la doxa, on se met dans une situation un peu de rébellion contre un ordre établi, ou en tout cas contre une majorité, et donc ça nous permet de mettre en avant notre spécificité. Chaque personne qui est alors d'accord avec l'avis qui est émis se sentira valorisée dans son ego par le fait, justement, qu'on reconnaisse sa spécificité, et donc sera beaucoup plus prompte à partager l'avis que si c'était simplement un avis assez commun et unanimement admis. Et donc les unpopular opinions suivent aussi ce phénomène où en fait on a des minorités qui sont très bruyantes. Il peut y avoir 10% de gens qui ont adoré un film, et il suffit qu'ils se réunissent autour d'un tweet pour qu'on ait l'impression que cet avis est partagé par énormément de monde. Et donc pour conclure, je vais vous donner mes propres unpopular opinions. Bon voilà, j'en ai listé 4-5, je vous avoue que j'ai eu même un peu du mal à les trouver, et c'est possible que certaines ne soient pas si impopulaires que ça. Et surtout, n'hésitez pas à me donner les vôtres en commentaire, vous en mettez 2-3, essayez de faire sur une série, sur un film, et sur un artiste, ou même sur un youtubeur. Enfin, ça dépend quel youtubeur. En première, une popular opinion, j'ai euphoria, c'est pas ouf. C'est une bonne série, c'est correct, les acteurs jouent bien, la réalisation est assez belle. Je n'ai pas trouvé ça transcendant. Aussi, j'ai noté que 85% des séries Netflix n'ont aucun intérêt. Bon ça, pour le coup, c'est purement subjectif, et surtout, c'est un peu présomptueux, sachant que je n'ai pas du tout vu toutes les séries Netflix, loin de là, mais de ce que j'en vois à chaque fois, souvent je regarde un épisode, et je suis en mode, je n'y trouve aucun intérêt. Donc c'est vrai que je trouve très peu d'intérêt aux séries Netflix, et à toutes les séries Netflix que j'ai regardées, même de manière générale. Ça, ça risque de faire grincer des dents, pour le coup. Pour moi, les deux Spider-Man de Tom Holland sont les moins bons, depuis ceux de Tobey Maguire. Donc c'est-à-dire que les Spider-Man de Tobey Maguire, y compris le 3, et les deux Spider-Man d'Andrew Garfield, pour moi, sont mieux que les deux Spider-Man avec Tom Holland. Enfin, un avis un peu unpopulaire, mais qui tend à devenir de plus en plus populaire. Pour moi, un film et une série, ça se regarde en VO. Hormis les gens qui ont des problèmes pour lire, les dyslexiques ou ce genre de choses, ou les enfants, évidemment. Pour moi, un film, de base, ça se regarde en VO. Et enfin, on va finir sur un petit avis, pareil, qui risque de faire crier un peu, mais pour moi, les étoiles vagabondes de Nekfeu, c'est sûrement son moins bon album des 3. En tout cas, dites-moi les vôtres en commentaire. Et donc voilà, l'objectif était de montrer comment l'apparition et le développement et la prolifération des zones populaires opinionnes sur les réseaux sociaux peuvent nous pousser parfois à avoir des avis plus tranchés que prévus sur des films, des séries. Comment pallier à ça ? Et bien forcément, c'est impossible, parce que comme je l'ai dit, c'est un mécanisme humain, et donc en fait, les zones populaires opinionnes, c'est simplement une conséquence, et c'est pas très grave d'en faire, et la preuve, je viens d'en faire. Mais je pense qu'il faut réussir à s'en prémunir et à faire en sorte de, lorsqu'on voit une personne qui n'est pas en accord avec nous, si jamais cette personne ne développe pas son avis, et bien peut-être que ça ne vaut simplement pas le coup de lui répondre en fait. En tout cas, n'hésitez pas à mettre un énorme pouce bleu pour soutenir la vidéo, pour soutenir la chaîne, à partager cette vidéo sur les réseaux sociaux. Faites en sorte que ça soit autant partagé qu'une un populaire opinion. Normalement, cette semaine, on va reprendre Twitch, donc n'hésitez pas aussi à me suivre sur Twitch, sur tous les réseaux sociaux. Il va y avoir des trucs très cools qui arrivent, des réactions à des trailers, à de l'actualité, notamment sur Twitch et sur Instagram. A dimanche prochain, 15h, c'était Ad Ambrose. Ciao !